La BCE a inscrit dans ses textes fondateurs la clause dite de non-renflement des Etats. C'est-à-dire qu'elle se refuse d'acheter la dette des Etats membres de la zone euro lors de leur émission. Pourquoi une telle règle ? Pour éviter que les gouvernements ne surendettent leur pays en se disant, de toute façon, si le pays fait faillite, la BCE nous sauvera. C'est une situation que l'on appelle l'aléa morale. Prenons un exemple. Lorsqu'un moniteur emmène un groupe d'enfants jouer près de la rivière. Historiquement, le mono est très respecté et écouté des enfants. Lorsqu'il annonce quelque chose, il a de la crédibilité. Aujourd'hui, il prévient. Jouez pas trop près de la rivière. Si vous tombez dans l'eau, je ne viendrai pas vous chercher. Pour certaines raisons, quelques enfants jouent avec la limite. La sortie aurait pu en rester là, mais soudain... C'est ce qui s'est passé avec la crise de 2008. Les États européens ont été contraints de dépenser plus pour soutenir l'activité économique. Mais les États qui étaient déjà en difficulté budgétaire se retrouvent submergés par les dettes. Les marchés financiers, de peur qu'ils ne remboursent jamais, appliquent des taux d'intérêt extrêmement élevés. Et la Grèce se retrouve par exemple dans l'incapacité de rembourser ses créanciers. Elle menace de s'effondrer et par suite de faire éclater la zone euro. Revenons à notre métaphore. Au moment où les enfants tombent à l'eau, le moniteur a deux choix. Soit ne pas intervenir comme il l'avait annoncé, et laisser un enfant dérivé seul et peut-être se noyer. Soit, dans ce contexte exceptionnel, revenir sur son annonce et répondre à l'urgence. Parce que la vie d'un enfant est en jeu et que le moniteur risque gros, il saute à l'eau. En janvier 2015, la BCE a elle aussi choisi cette deuxième option en contournant la règle de non-renflouement des Etats avec une politique de rachat de dettes publiques. Cette mesure a permis aux Etats de sortir la tête de l'eau, mais aussi créer une situation d'aléa morale. En fin de compte, comme le moniteur, la BCE doit regagner en crédibilité. Elle doit raffirmer son indépendance et convaincre que le rachat des dettes n'était pas une aide aux Etats, mais bien un sauvetage de l'Europe monétaire. Le moniteur, lui aussi, doit éviter que les enfants ne jouent trop près de la rivière en se disant que de toute façon, ils seraient sauvés. Sinon, un nouvel animal féroce pourrait recréer un naufrage et cette fois-ci, il pourrait être fatal.